... Chers agents de la commune et du Centre communal d'action sociale, M. le maire de Morère, cher Serge, Mesdames et Messieurs les agents retraitées, Mesdames et Messieurs les élus, Très chers toutes et tous, Tout d'abord, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue au sein de cette salle de la rotonde de Salary-Dutonia pour la deuxième cérémonie des voeux de cette mandature. Alors, votre présence annoncée très nombreuse ce soir, 208 inscrits, témoignent de l'attachement que vous portez à ce moment de convivialité et vous m'envoyez particulièrement réjouir. Alors, cette soirée, elle est traditionnellement l'occasion de faire un bilan de l'activité communale de l'année écoulée et puis de vous poser les lignes forces pour l'année à venir, de vous parler en clair des principaux projets pour 2024. Je vais me livrer bien volontiers à cet exercice, mais avant cela, je tiens à adresser à chacune et chacune d'entre vous, à celles et ceux qui vous sont chers, mes voeux les plus sincères pour cette nouvelle année. Puisse celle-ci vous apporter bonheur, succès, professionnels et personnels, un peu de légèreté dans un monde parfois complexe et surtout, et surtout, une santé de fer sans laquelle rien ne serait possible. Alors, comme l'an passé, cette nouvelle année, elle s'ouvre dans un contexte géopolitique complexe, tendu, avec de violents conflits aux portes de l'Ukraine, en Chine-Méridionale, ou encore au Moyen-Orient. Cette situation géopolitique conflictuelle a des répercussions sur notre quotidien, sur notre quotidien en tant que citoyen, mais également sur la vie des collectivités. Et notre commune ne fait pas exception. Pour le dire clairement et concrètement, depuis le début de l'année 2023, tout coûte beaucoup plus cher. Ainsi qu'il s'agisse de l'inflation, de l'augmentation du coût des matières premières, qui surenchérit le coût de nos projets, du coût du crédit, de difficulté d'accès au crédit, ou encore de l'augmentation du coût des énergies, eh bien, nous payons au quotidien un monde en termes d'inversement. Un exemple très concret, pour illustrer mon propos, La facture de gaz et d'électricité sur la commune, qui s'élevait à 341 000 euros en 2022, va avoisiner les 700 000 euros en 2023, et cela malgré une baisse de consommation de 10%. Donc, ces chiffres sont assez éloquents pour que nous comprenions que face à de telles contingences, eh bien, nous devons avoir une gestion budgétaire rigoureuse, prioriser les choix en termes de projets, et bien entendu, faire des choix politiques forts. Et je vais les exposer, vous les exposer dans quelques instants. Alors, c'est selon ce cryptique que nous avions déjà construit en 2023, et c'est encore une fois selon ce cryptique que nous construirons en 2024, même si l'inflation a baissé, même si les taux d'intérêt sont annoncés peut-être à la baisse, nous serons extrêmement rigoureux dans cette préparation de 2024. En tant que personnel de la commune, le RICSEC, nouveau régime indemnitaire, est mis en place depuis le 1er janvier 2024. Alors, accrochez-vous pour les acronymes, vos IHTS disparaît au profit de l'IFSE, indemnité de fonction, suggestion et expertive, avec, et c'est là tout l'intérêt de ce nouveau régime, et la volonté, là aussi, malgré les difficultés, le choix fort de la municipalité, qui est celui d'offrir une possibilité de complément indemnitaire annuel qui pourra amener 700 euros bruts pour tous les agents de catégorie C. C'est une prime annuelle qui pourrait être versée au mois de décembre chaque année. Ce complément indemnitaire se fonde sur des éléments qui sont le présentéisme, la qualité d'exécution, l'engagement professionnel et les capacités managériennes, pour celles et ceux qui ont des agents à gérer, à manager. Alors, dit simplement, c'est une volonté que nous portons de récompenser les agents selon leur assiduité et leur engagement. Et cela sera déterminé en fonction de l'entretien annuel professionnel. Donc, c'est une nouveauté. Et j'espère que chacun se sera engagé au point d'obtenir cette prime au mois de décembre. Les agents du CCS ne sont pas concernés. Une réflexion sera initiée après intégration du CCS. Mais, 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 il bénéficie déjà d'une prime de service qui n'existe pas sur la commune et qui est à date incompatible avec un CIA. Donc, il conviendra le moment venu de voir qu'est-ce qu'il y est le plus, quel est le régime le plus favori. En matière de personnel, j'ai une pensée pour les agents retraités, parfois de longue date, qui nous ont quittés cette année. Gisèle Séviver, René Labeillerie et son épouse est à nos côtés. J'amène Dandurand ou encore Denise Lavoie. Sur une note plus douce, je veux également ce soir saluer ceux nombreux qui ont rejoint les services du CCS ou de la commune en 2023. Soyez toutes et tous les bienvenus. Je veux également féliciter Lucie Dupou, désormais Dionne qui s'est mariée en 2023. Féliciter Kevin Champagne, désormais heureux papa d'Inaya. Bienvenue à Inaga. Également féliciter Inès Erkouet avec l'arrivée d'Elie qui est venue agrandir son foyer. Bienvenue à Élie. Chers agents, au nom de la municipalité et en mon nom, je veux maintenant remercier chacune et chacun d'entre vous, quelquefois votre poste, pour votre engagement. Engagement auprès de nos aînés, auprès de nos enfants, pour accueillir du public, pour faire vivre les services publics sur notre territoire, pour entretenir notre ville et notre patrimoine, pour faire fonctionner nos différentes structures. Chacun, à votre poste, être un élément indispensable au bon fonctionnement du rouage municipal. Pour votre implication, pour votre attachement à un service public de qualité, pour votre engagement pour un cadre de vie remarquable, une ville dans laquelle il fait bon vivre, et nous y sommes extrêmement attachés, soyez tous ce soir sincèrement et chaleureusement remerciés. Et je rajoute, surtout, continuez ainsi. Alors, chers agents, le repas servi ce soir est confectionné par Mathieu Perrin. Je le remercie par avance. Ce choix permet, et j'y tiens absolument, de libérer l'ensemble des agents afin de permettre à tous de profiter pleinement de cette soirée. Parce que cette soirée, c'est la vôtre, alors surtout, profitez-en bien. Je vous renouvelle tous mes meilleurs voeux et je vous remercie pour votre attention. Applaudissements 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 Merci.